Salut à tous, bienvenue, on change un peu des tutos maîtriser les bases. Aujourd'hui je vous propose un truc qui est assez, enfin je dirais pas rare, mais généralement les gens ne vous proposent pas leur technique pour monter, enfin pour gagner des mypoints rapidement. Donc encouragez s'il vous plaît un petit like tout ça pour le soutien. On va commencer sans plus attendre. Alors donc, tout d'abord, si vous n'avez pas encore la possibilité de modifier les tactiques de votre équipe, il faudra rejoindre une équipe qui possède le système Quick 1 Elevator Rip. Alors il y a les Golden State Warriors qui possèdent ce système, sinon il y en a sûrement d'autres. Mais dans le cas contraire, si vous êtes plus de 90 comme moi, et que vous pouvez donc modifier les stratégies, vous pouvez choisir d'ajouter cette stratégie à votre équipe via le menu NAV, donc avec triangle. Vous allez ensuite dans équipe NBA, puis modifier les stratégies. Là vous choisissez d'en remplacer une, n'importe laquelle. Alors généralement remplissez des Quick par des Quick, c'est toujours plus sympa. Voilà, et vous ajoutez celle-ci, Quick 1 Elevator Rip. C'est aussi simple que ça pour la première partie. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, si vous n'êtes pas encore 94, on va monter en palier, si vous n'êtes pas encore 94, comme c'est mon cas, vous n'avez donc pas l'insigne coach sur le terrain, et vous ne pouvez donc pas demander de système si vous n'êtes pas meneur. Donc il faudra vous faire jouer au poste de meneur, et pour ça vous vous rendez dans le même menu, sauf que vous allez dans l'onglet mes minutes. Dans l'onglet mes minutes, vous vous placez au poste de meneur, comme ceci. Vous pouvez gérer le temps de jeu de vos coéquipiers, bien sûr. Il faudra que vous ayez débloqué cette option, mais ça vient tout seul, il n'y a pas un palier à atteindre, c'est juste qu'il faut jouer un peu en carrière. J'ai des amis qui sont 74, 75 et qui l'ont déjà. Donc, vous... Qu'est-ce que je disais ? Vous, vous mettez meneur de jeu, comme moi en l'occurrence je suis un arrière, mais je me suis mis meneur. Et vous virez le temps de jeu de tous les autres meneurs. Stephen Curry ne joue pas, Queen Cook ne joue pas. J'en ai pas oublié, je crois. Lui ne joue pas. C'est un meneur aussi. Voilà, donc vos meneurs potentiels qui pourraient vous faire de l'ombre, donc vous les mettez à 0 minute. Une fois que ça c'est fait, il vous reste plus qu'une chose à faire. Voilà, et justement là c'est la partie un peu compliquée, c'est qu'il faut que vous arriviez à jouer en Hall of Fame. Et 12 minutes par carton, c'est pour pouvoir faire les stats. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas jouer un match entier de 12 minutes, ça serait un peu long. Vous allez jouer une mi-temps. Ok. Donc, une fois que tout est réglé, si vous avez bien suivi les 3 étapes, normalement vous êtes prêt à effectuer ma technique. Alors ne vous inquiétez pas pour les défaites, j'ai simulé. Parce que je n'ai pas encore d'entente d'équipe avec eux, ils ne me font jamais de passe. Mais on va essayer quand même de faire la stratégie, pour que vous le voyez bien. Donc une fois que tout est fait, on va passer à la pratique. Alors je vais vous expliquer comment ça se passe, et je vous illustrerai avec des schémas. Donc une fois dans votre match, quand vous serez en attaque, vous pourrez désormais demander des tactiques, en appuyant sur L1, puis en choisissant le joueur de votre joueur. Donc ici vous choisirez votre joueur, donc ça sera L1-Croix, si vous êtes bien mis en meneur. Alors sinon, si vous êtes plus de 94, vous faites L1 et le bouton associé à votre poste. Donc vous choisissez votre joueur, et vous cherchez la tactique Quick 1 Elevator Rip, en faisant défiler avec les gâchettes R2 et L2. Vous lancez la tactique, vous faites la passe, alors normalement c'est l'arrière qui vient demander la passe. Donc vous faites la passe à votre arrière, et là vous allez voir que ça libère une place pour couper. Votre défenseur va vous empêcher un peu d'y aller, vous forcez un petit peu, ça devrait passer. Ensuite, vous demandez donc un alley-oop. Une fois que vous avez foncé dans la raquette, vous demandez votre alley-oop, comme ça. Et si vous avez une bonne entente d'équipe, normalement ils vont vous la donner à chaque fois. Moi, ça arrive en ce moment qu'ils ne me la donnent pas à chaque fois, parce que j'ai une mauvaise entente d'équipe. Parce que je viens d'arriver dans l'équipe. Donc vous demandez votre alley-oop, et voilà, le tour est joué. Ça s'arrête là. Vous essayez de bien défendre, vous refaites la même chose, etc. etc. jusqu'à la mi-temps. Et vous essayez de faire en sorte de lead de 11 points, pour pouvoir simuler à la mi-temps. Comme ça vous tapez pas tout le match. Si vous arrivez à faire votre alley-oop sur un autre joueur, c'est-à-dire que vous arrivez à finir votre dunk sur un joueur, ça vous donnera d'autant plus d'XP, parce que ça vous comptera des posters dunk. Sachant que j'ai remarqué un petit truc, les alley-oop, ça vous en compte 25 il me semble. J'arrive toujours au chiffre 25, et je trouve ça un peu étonnant. Donc je pense qu'ils ne vous en comptent pas plus de 25, tout simplement. Je vous mets les petites séquences de gain de vie ici. Et j'espère que ça vous a plu, et j'espère que ça vous aidera. Bien sûr, il faut des joueurs qui sont capables de finir des alley-oop, j'ai oublié de le préciser. Je vous répète encore une fois que les gens qui donnent leur méthode pour rep-up, c'est assez rare. Donc j'apprécie tout soutien. Je vous rappelle, petit like, petit commentaire, petit abonnement. On se retrouve bientôt, à la prochaine.